Mesdames et messieurs, bonjour, on se retrouve pour la suite de King's Bounty, The Legend. Et nous en étions à un certain Anneau du Serpent que nous avons reçu il n'y a pas si longtemps que ça. Et on a la joie de pouvoir l'améliorer, mais pour cela il va falloir combattre. Alors combattons. Combattons, 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 on se retrouve toujours dans cette espèce de monde un peu éthéré avec des tours, avec des gremlins. Ah, des gremlins qui ont plus de 1000 PV cette fois, ce n'est pas la même. Ce n'est pas la même du tout. Ah ouais. Ça fait 100 de dégâts seulement. Ah oui, il y a plus de 100 trucs là. Arrête pas à l'améliorer tout de suite là, je vous avoue. On va faire un ruée. Et ensuite on va faire ça. Voyons moi ce que ça donne. Alors. Ah ah. Ça va être compliqué cette histoire. Ah ah. Ah ah. On va faire une bénédiction ici. Clairement ce qui me fait le plus peur c'est les gremlins. Là c'est du gremlins. Ah ouais. Un peu s'ils font ça. S'ils font ça, ça va être vraiment compliqué. 3, 4. Et puis les serpents, je ne sais pas comment je vais les gérer. On essaye encore un petit peu, on va voir ce que ça donne. Mais je pense que ça va être un gentil reset. Et on va laisser l'anneau niveau 1. Ah ouais, ah ouais, on se fait atomiser. Ah il me faut une armée beaucoup plus grande pour ça. Ouais non. Je le sens vraiment pas. Je suis super cheesy sur ce jeu. Mais je ne le sens vraiment pas. Donc on va juste mettre l'anneau tel quel. Ça va nous faire un point d'intelligence supplémentaire. Ce qui est toujours bon à prendre. Surtout quand ça ne coûte strictement rien. Ah oui, et puis j'avais ça. Un objet de quête qu'on va gentiment placer ici. Ok, donc on a avancé dans les quêtes. On ira voir... On ira voir plus tard les résolutions qu'on peut faire. Dites au roi que son frère a l'intention de se marier. Carl et Martha. Retournez voir Carl et donnez la réponse de Martha. Donc pas mal de résolutions de quêtes à faire. Ici on est sur du faible. Déjà plus à mon niveau. On a des bannières pour améliorer notre armée. Alors on ne va pas non plus tenter le diable. Ils étaient déjà rouges les... Non, c'est un observateur maléfique. C'est un truc un peu particulier. C'est niveau 4. C'est niveau 4, ça a 70 PV. Donc si on peut le descendre, on le fait. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Si je fais ça, ça le tue. Si je fais ça, ça le tue complètement. Après 70 PV, ça ne doit pas être si terrible que ça. Je pourrais peut-être poser des pièges plutôt. Peut-être plutôt poser des pièges. De type ici. On va garder la ruée pour le moment. On va bouger de 1. Pélédiction sur les archers. Pour de se mettre bien. Un vieux loup-mer à tomber au combat. On va garder un petit peu de mana pour faire de la raise par contre. Contrairement à la dernière fois. 131. On va l'avancer à fond. 7 araignées sont mortes. Alors, ensuite. 26. Il ne fait pas beaucoup de dégâts, le Jean-Claude, là, ça va. Un petit peu peur au début. Par contre, il inflige des trucs. Ah non, c'est parce qu'il s'est pris la flèche de glace qui va moins vite. J'étais en mode, mais qu'est-ce qu'il se passe encore ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais finalement, tout va bien. C'est la flèche de glace qui nous a mis mal. Ça, c'est le niveau 1. La build ici. On va faire la rue est là. Putain, ça va bien le déchirer, je pense. Boum ! Allez ! 11. 11 de tués. On va le finir. On le finit complètement. Ensuite, l'archer. L'archer va viser mon pirate. Bien sûr qu'il vise mon pirate. On continue de se rapprocher. Ici, ça kill. J'ai peur que mon piège-là ne serve à rien. Mais c'est pas grave, on va avancer mon épéiste. Oh, 172 ! Ah oui. On va faire une ruée. On va passer derrière comme ça. Coup de patte là. Allez, coup critique. Qu'est-ce qu'on va voir ? Ouais. Ouh, la double attaque là, par contre, elle a fait bien bien mal. Ok. On va finir ça. D'accord. C'est un choix plutôt particulier, mais pourquoi pas. On va lui mettre la bonne grosse flèche. Ici, le bon gros coup. Alors, le rez. Est-ce qu'on en parle ? Je ne peux pas rez les loups. Je ne peux pas rez les pirates non plus. Je ne peux rez que les agents du roi. C'est dingue quand même ce qui se passe ici. On va mettre coup de patte alors. S'il faut mettre coup de patte, je ne m'écoute pas. Mais bon. C'est un peu étrange ce qui se passe. Là, c'est dehors. Ici, 2, 3, 2, 4. Si je peux avoir le 4, je t'avoue que ça m'arrange. Oh, et c'est le 4. C'est le 4 qui tombe. Et lui, il n'a rien compris à la vie. Allez, bye. Ok. Quelques pertes, mais ça va ranger. C'est un peu l'histoire de notre vie. Un ouvrage. Quelques pertes, mais ça va. Donc on va choper ça là. 32 ! Ouh, pas mal. Pas mal, 32. Pas mal, pas mal. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Brunelands. Tu me rendiras tant. Ouh là ! Frogus. Et ici, on peut acheter des choses. On peut acheter des serpents des marais, niveau 2. Ok. On peut acheter des elfes loups-garous, niveau 3. Elfes habitants de la forêt magique située en Elinia. Les elfes n'aiment pas les nains. Ils sont en guerre avec les morts vivants et les démons. D'accord. Écoute, pourquoi pas si tu veux. Lames. Les lames dentelées du glou-garou infligent de graves blessures à leur cible et diminuent leur capacité. Vision nocturne. Niveau d'attaque au moins de 50% sous terre et en la nuit. Régénération. Restore le niveau de santé à son niveau maximum à chaque manche. Et tolérance. Cette créature peut tolérer la présence de morts vivants dans son armée sans pénalité de morale. C'est plutôt pas mal. Et on a des guerriers épinibaux à côté. Ils sont pas ouf. Plus 3 en défense avec une armure d'écaille. Coute 11 000. Monsieur, vous vendez beaucoup de choses. Donc on va dire elfe, elfe, serpent, plante. On se le met direct. Hop. Ici donc nous avons des troupes aussi. Elfe et serpent et plante. Voilà. Ce qui est plutôt pas mal en soi. Mais après j'aime bien mes ours quoi. Plus en 17 en attaque les ours. Ça c'est 16 en attaque. C'est pas mal. Je pense que je prendrais peut-être cette unité là par la suite. 6 loups garous là. Plus c'est un talent. Transformation. Loups garous se transforme en loups. Ses crocs infligent moins de dégâts que les lames. Mais un loup se déplace plus vite. Un loup peut aussi utiliser l'aptitude heureusement du loup. En plus c'est un peu polyvalent quoi. C'est plutôt pas mal. Bon on va voir. J'hésite à acheter un truc de plus 3 de défense aussi. Ça peut être plutôt pas mal. On va déjà parler à monsieur Frogus. Crocs. Ai-je de la visite ? Salutations voyageurs. Comment avez-vous réussi à venir jusqu'ici sans périr dans le marécage ? Bonjour à vous. Aussi étrange homme. Moi un homme. Oh crocs, crocs, crocs. Je ne suis pas un homme. Je suis un homme grenouille. Je m'appelle Skelch. Je suis le propriétaire du château de Bronze... Et vous, qui êtes-vous ? Je suis Didier Ampoule, chercheur de trésors de sa majesté le roi Mark. Écoutez. J'ai déjà rencontré quelqu'un qui vous ressemble. Seriez-vous frère à tout hasard ? Quelqu'un qui me ressemble ? Vous avez dû rencontrer Bagaba. Oui, nous sommes parents. Et en réalité j'ai deux frères. Bagaba et Bogis. Nous sommes fils d'une grenouille femelle qui a été transformée en princesse. Je suis le plus âgé. Ensuite vient Bagaba et Bogis est le plus jeune. Très intéressant, très intéressant. Alors, les grenouilles de princesse donnent naissance à des hommes grenouilles. C'est bien ça. Nous, les enfants de grenouilles, nous sommes spéciaux. Nous nous développons de façon inhabituelle. Selon les normes humaines, nous ne sommes que des adolescents. Voyez-moi, j'ai 10 ans. Skelch a 8 ans et Bogis n'a que 5 ans. Bon, alors humain, pouvez-vous m'aider, hein ? Ça dépend de ce que vous me demandez. Voyez-vous, je suis l'aîné des Frogus. Mais mon frère, Bagaba, refuse de me jurer fidélité. Pouvez-vous hisser mon drapeau sur sa demeure et faire en sorte qu'il me jure fidélité ? Bah, c'est ça, hein. Remettez de l'ordre dans le marécage. Skelch a dit, mon gars, donnez-moi le drapeau. Je vais le faire ça vite. Parfait. Dès que vous aurez fini, revenez me voir sur le champ. Bien entendu. Qui ne voudrait pas une récompense au fait ? Il y aura une récompense. Bien sûr, bien sûr qu'il y aura une récompense. Cool, excellent. Most excellente. Donc c'était l'autre truc qui était là. Mudant, j'imagine. Le truc en question. On va voir ça, d'abord. Qu'est-ce que c'est que ça ? Sir Foritop. Sir Foritop. Et attention ! Il y a des produits chimiques dans le coin. Vous ne savez pas ce que c'est. Donc soyez prudents. Qu'est-ce que vous ? Vous ne voyez pas ? Vous semblez avoir les yeux en face des trous. Souffrez-vous du strabisme ? Je suis un gnome. Pour être exact, je suis un alchimiste de premier rang. Vous pouvez donc m'appeler Sir Foritop. Merci beaucoup de me faire confiance, cher Sir Foritop. Et attention, il y a des produits chimiques dans le coin, vous ne savez pas ce que c'est, donc soyez prudents encore une fois. Un alchimiste ? Un gnome ? Que faites-vous dans ces marécages, sommités de la science scientifique ? Ces marécages sont une source inestimable d'éléments et d'ingrédients alchimiques rares. Toutefois, on les trouve de plus en plus sous forme brute et il est impossible de les extraire sans toutes sortes d'opérations de distillation ou d'hydrolyse. Écoutez, pourquoi me harcelez-vous ? Voulez-vous m'arracher mes secrets ? Sortez d'ici ! Non, 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 je ne fais que passer. Écoutez, comme toute alchimie qui se respecte, vous devez avoir quelque chose à vendre, montrez-moi ce que vous avez. Ah, il vend des choses. Plus 5 de manas. Avec cette ceinture extraordinaire qui lui vend à 5000, soit un piège gratuit. Il vend des alchimistes. Sérieux, ça ? Une unité gnome, qui du coup n'aime pas les elfes. Pour résistance au poison, pulvérisateur d'acide, libère un jet d'acide sur une étendue de 3 cellules. Brûlant tout ce qui est à sa portée. Les ennemis ne peuvent pas réagir. Un alchimiste reçoit des bonus des archers. Ah, je peux y mettre précision et tout ça. Et pas de pénalité de mêlée. Il a 120 vies de machin et 25 d'attaque. Ah ouais ! Ah ouais ! Il a plein de skills. Il peut lancer une bouteille de poison qui inflige 5-15 points de dégâts par le poison à la cible et aux troupes autour. Les cibles sont empoisonnées. Lancer une bouteille de liquide inflammable. Infligeant 10 à 20 points de dégâts par le feu. La cible prend feu. Lancer une bouteille de bénite. Infligeant 10 à 25 points de dégâts magiques aux créatures morts vivantes. Amoindrissant les aptitudes au combat de la cible. Il ne peut être utilisé que contre les créatures morts vivantes. Ah il n'est pas bas. Il est plutôt polyvalent et tout. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Après il doit prendre la race en commandement. Ouais. 260 de commandement. Là où lui... Lui il en prend 50. Ouais quand même. Quand même, quand même, quand même. En tout cas ils vendent des alchimistes. Et ils vendent des zomboss. Zombies niveau 2. Ok. Ok très bien. Que font ces éclats autour de ma maison ? Et qu'est-ce qui pue autant ? Je me demandais de verser le genre. Vous pouvez voir le résultat. Ah ouais tu peux avouer quoi. Bon on avoue écoute. C'est parfait. Avez-vous entendu comment il est explosé ? Je cherche depuis si longtemps un ingrédient qui pourrait... Ah bon ? J'aimerais ce mélange bombe puante. Qu'est-ce que vous en dites ? Vous n'êtes pas en colère ? Bien sûr que non. Pourquoi serais-je en colère ? A présent vous participez à une expérience. Je vous suis reconnaissant. A vous il y a cette vieille sorcière qui vous a donné l'idée d'un tel ingrédient. A propos d'ingrédients. Voulez-vous faire un travail important en allant au cimetière ? Vous les gnomes vous êtes des créatures étranges. Je vais vous faire un seul coup et vous êtes reconnaissant. D'accord. Dites-moi. Ah bah c'est comme ça qu'on n'a aucune nouvelle quête extraordinaire. J'ai un assistant, un zombie, il s'appelle Norik. Il se balade dans le cimetière et me ramasse différentes choses utiles. Il est censé revenir dans trois jours comme convenu. Mais j'ai besoin des ingrédients pour l'expérience dès maintenant. J'ai donc une demande à vous faire. Trouvez-le là-bas. Et prenez ce qu'il aura réussi à ramasser. Je vous recommencerai pour votre gentillesse. D'accord. Je vais tenter de le retrouver. Il arpente généralement la partie ouest du cimetière. D'accord. Écoute, pourquoi pas. Donc ici, nous avons des troupes. Alchimiste et zombos. Un zombie. Voilà. Toujours plus de troupes. On peut aller voir l'autre là-bas, un choupinette. On va dire oui, on a mis la potion, tout ça, tout ça. On va faire un petit peu de résolution, de quête. Hop. Je viens à propos du nain. Vous êtes de retour ? Eh bien, êtes-vous allé voir le nain ? Oui, c'était vraiment quelque chose à voir. Son chaudron a explosé en mille morceaux, tout comme les produits chimiques qu'il contenait. C'est une chance que je sois un ami. Eh non, va-t-il s'en aller démarrer ? J'ai bien peur que non, il n'avait pas l'air déçu. Au contraire, il était content. Il s'avère qu'il faisait des expériences avec des explosifs, et il n'arrivait pas à en trouver un qui lui convenait. Cette potion en a fait quelque chose de mieux que tout ce qu'il avait pu essayer avant. Alors, il vous passe le bonjour et vous remercie de tout cœur. Il a aussi promis qu'il vous enverrait un présent. Au site de gratitude, pour ainsi dire. Ce forytop est étrange, je voulais jouer un sale tour et il vous remercie. Qui peut comprendre ces nains ? Eh bien, merci pour votre aide, mon bon monsieur. Revenez me voir, je serai toujours content de vous voir. Bah, merci. Après, c'est vrai que j'ai un truc de réserve. Je pourrais très bien dire. Prendre des alchimistes ou prendre une autre unité. Prendre des... Soit les alchimistes, soit les loups-garous. L'un ou l'autre. Selon que j'ai peur de plutôt perdre mes ours ou de plutôt perdre... Ou de plutôt perdre mes archers. J'hésite. On va prendre ça d'abord. Du coup, on va faire ça, ça. Voir même, je vais mettre les ours là direct. Tant que j'en chope d'autres. On va voir. Ah mais il ne les vend plus ! Ah oui ! Bon, ça va être les loups-garous alors. D'accord, donc lui il s'est dit non. Je n'y vends plus ça. Il me pète les couilles. Bah du coup, très bien. Ok, je suis désolé. Voilà, donc là j'ai pris des loups-garous. Je vais laisser ça comme ça. Je vais laisser les ours en réserve pour le moment. Pour le moment. Et on va aller vers le sud, du coup. Après j'ai d'autres quêtes que je pourrais résoudre. On est à 20 minutes. Je vais peut-être, je vais peut-être plutôt aller résoudre les autres quêtes en fait. Je vais résoudre les autres quêtes rapidement, genre aller parler à Karl, aller parler au roi, tout ça. Et on reviendra ici pour commencer l'exploration du sud ensuite. Ça me semble pas mal. Et puis ça va me permettre de... S'il y a des archers ou des trucs que je peux acheter, de les acheter au passage. Il y a encore 5 archers. Je peux en acheter 4 sur les 5. Le roi Marc. J'ai rencontré votre frère, Majesté. Lui avez-vous donné le sceau ? Eh bien. Mais pourquoi, mon frère, en a-t-il besoin ? Oui, je lui ai donné la copie du sceau. Vous voyez, Majesté, votre frère va se marier, mais sa promise n'épousera qu'un membre d'une famille royale. Alors il a besoin du sceau pour l'apporter sur sa lettre de demande en mariage. Il va se marier ? Karl ! Voyez-vous ça, quelqu'un a enfin réussi à gagner le cœur de mon frère. Moi qui pensais qu'il ne s'intéresserait qu'aux sciences. Excellente nouvelle. Merci de m'annoncer de si bonnes nouvelles, dit Dylan Poole. Oui, mon roi, c'est une très bonne nouvelle. À présent, écoutez-moi bien, dit Dylan Poole. Darion est sur le point de connaître des temps difficiles. Nos voisins se montrent hostiles. Il y a de la guerre dans l'air. Nous avons besoin de quelqu'un de féroce qui pourrait mettre les armées ennemies en déroute, et nous l'avons. Rendez-vous à l'académie de magie dans la forêt de Verlon. Trigus devrait vous y donner un item, un objet donc. appelé la boîte de rage. Voilà qui m'a l'air intéressant, je vous livrerai ça. Très bien. Donc ce sera dans la forêt pour la prochaine quête du roi. Ce qui semble plutôt pas mal. Je peux avoir des prêtres que je peux acheter ici ? C'est juste pour un prêtre, mais... Besoin de parchemin magique. C'est quel niveau ça ? Niveau 4 aussi. Ok, très bien. Et ensuite, alors les épéistes... Ah non, on n'est pas max sur les épéistes, mais on peut le faire au marécage pour les épéistes, pour le coup. Il faut que j'achète... Ah, attends, je vais refaire ça, parce que si déjà je fais le... La transition, tant que j'en profite. On va racheter des ours. On va sauvegarder aussi, parce que je crois que j'ai un truc avec lui, là. Genre une querelle, là. De type, regardez ce qu'il en est de... De ces grenouilles, là, et tout ça. Il y a juste les vieux loups de mer, mais ça c'est vraiment au marécage que je vais aller chercher. Le comte Argus. Rebonjour, Nini, emplouez ma grenouille, alors donnez-la moi. A vrai dire, il y a un problème avec les grenouilles. Qu'est-il arrivé ? N'y a-t-il pas de grenouilles dans le marais ? C'est très étrange, la dernière fois que j'y étais, il y avait plein de grenouilles. J'ai trouvé une grenouille, il semble que ce soit leur princesse. Elle a dit s'appeler Féanora et a demandé à ce que toutes ses sœurs soient rendues. Elle a dit que vous... J'arrive plus à lire. Que vous ne réussiriez pas de toute façon, sans un mot, aucune grenouille ne peut redevenir une belle jeune fille pour toujours. Oh, elle a raison, Nini, en poule. Pas une seule, elle s'est transformée en princesse pour toujours. Elles se sont toujours transformées en grenouilles après quelques temps. Voyez, alors ramenons-les au marais. Je les ai toutes emmenées au donjon du château. Là, c'est humide, frais, un endroit très confortable pour elles. Je vais vous ouvrir la porte. Vous pouvez les emmener. Mais que vais-je faire maintenant ? Avez-vous déjà pensé à trouver vous-même une jeune femme ordinaire ? Une jeune femme ordinaire ? Tomber vraiment amoureux ? Oui, c'est une bonne idée, je devrais essayer. C'est décidé. Je vais avoir besoin de l'aide d'Elga, la sorcière du souterrain au serpent. Écoutez, ami, ce n'est pas loin d'ici, ça se trouve dans la forêt, derrière la route. L'entrée est sous un crâne. Allez-y et dites à la sorcière que j'ai besoin de sa meilleure potion. Je ne vois pas en quoi il a besoin d'une sorcière pour tomber amoureux, mais pourquoi pas, si tu veux. Par contre, c'était la grotte où c'était particulièrement problématique de faire quoi que ce soit. Des armées plutôt puissantes étaient dans ces grottes-là. Du coup, je suis moyen chaud. Si je peux dire. Hop. J'ai trouvé, Carl. Je lui ai donné la lettre. Elle a dit qu'elle lui viendrait vous voir elle-même. Donc, patientez. Merci beaucoup, Dion Poul. Voici votre récompense. Je serai toujours heureux de vous voir dans ma demeure. Parchemins, crâne empoisonné, 3 pièces et 100 points d'expérience. A plus au bus. Voilà, quelques résolutions. Quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de quêtes encore qui se baladent un peu partout. Je suis limite tenté d'aller voir si oui ou non. Je suis encore trop peu au niveau pour la grotte, mais on va plutôt aller du côté du cimetière. Ça me semble plus safe, on va dire, histoire de pexer encore un petit peu, de potentiellement récupérer quelques vieux loups de mer. Et si une unité tombe, d'acheter d'autres types d'unités, s'il le faut. Quand bien même, il faudrait du commandement pour pouvoir profiter de certaines unités plus élevées en termes de niveau. Hop, on va aller là. On va acheter les loups de mer en question. Et on devrait être plutôt pas mal, mesdames et messieurs. Ça va mettre fin à notre épisode. J'espère que vous vous porterez au mieux d'ici que l'on se retrouve. pour une nouvelle vidéo. Bye.